Le récit d'un pèlerin russe Si tant est qu'il soit vrai, véridique Ça on n'en sait rien En tout cas c'est un petit livre assez extraordinaire Parce que c'est un livre mystique De pratiques religieuses Mais qui se lit comme un roman Vraiment comme un roman On y retrouve les personnages de la littérature classique russe Qu'on voit chez Stolstoy ou Dostoyevsky Il y a des brigands Bon évidemment des moines Des ivrognes Etc Et puis même ce personnage principal Le narrateur, ce pèlerin Anonyme Qui peut évoquer le prince Mishkin dans L'idiot Ou Al-Yosha dans Les frères Karamazov Dans sa quête De pureté, de vérité Il est prêt à, non pas à tout Mais à Se dépouiller de tout Pour accéder à cette Vérité religieuse De quoi il s'agit ? Je ne vais pas vous en dire trop C'est l'objet de ce chapitre là Mais c'est la prière du cœur Comme on l'appelle Ou prière de Jésus Qui est une prière incessante Prière continuelle, perpétuelle Qui est une pratique importante Dans l'église orthodoxe Qui peut se rapprocher De la pratique du rosaire Chez les catholiques par exemple Mais qu'on pourrait aussi rapprocher De certaines techniques De méditation orientale Dans l'hindouisme ou le bouddhisme aussi D'une certaine manière Puisque la prière du cœur C'est quoi ? C'est la prière du cœur Parce qu'il s'agit de vider Son esprit et son cœur Pour y accueillir Dieu Dans une perspective Vraiment religieuse chrétienne Mais aussi En lien avec la respiration Et les battements du cœur Mais ça je ne vous en dis pas plus Vous le saurez Donc voilà C'est un livre assez extraordinaire Donc je vais vous lire Le premier chapitre du livre C'est celui qui est vraiment Au cœur du livre Qui nous raconte cette pratique Parce qu'en fait Le personnage lui cherche A comprendre comment faire Ce n'est pas un livre Sur le pourquoi Sur le cœur intellectuel De la prière Mais vraiment sur le comment Parce qu'il ne comprend pas Il dit mais comment on peut faire Pour prier perpétuellement Jour et nuit Même en dormant Ce n'est pas possible Donc c'est assez fascinant Et c'est pour ça Que c'est un des livres de chevet Probablement de pas mal de gens Dont des gens célèbres Comme Gérard Depardieu Ou Michael Lonsdal Qui l'avait adapté au théâtre Et qui était Un fervent amateur du livre Donc voilà Je vais vous lire Le premier chapitre Des récits d'un pèlerin russe Traduit par Gabriel Raphaël Verret Nous allons commencer Premier récit Je suis par la grâce de Dieu Chrétien Par mes actions Grand pécheur Et par ma condition Un errant sans gîte Et de la plus basse origine Gère d'une place à l'autre Mon bien est un sac sur le dos Avec un peu de pain sec Et une bible dans ma veste Sur ma poitrine Et voilà tout Au 24ème dimanche Après la Pentecôte Je me rendis à l'église Pour y prier pendant l'office On lisait la première épître De saint Paul au Thessaloniciens Et entre autres Les paroles suivantes Priez sans cesse Le verset se grava Dans ma mémoire Et je me mis à réfléchir Et à me demander Comment il était possible De prier sans cesse Puisque l'homme Est obligé de s'occuper D'autre chose Pour gagner sa vie Je consultais ma bible Et je lis de mes propres yeux Les paroles Que j'avais entendues C'est à dire Que nous devons Prier sans cesse Prier en tout temps Dans l'esprit Et prier en tout lieu Élevant vers le ciel Des mains pieuses J'y réfléchis beaucoup Mais je ne me sentis Qu'on a un cul de rien Que dois-je faire ? Pensais-je Où trouverais-je Quelqu'un qui me l'explique ? Je vais visiter Toutes les églises Dans lesquelles Il y a des prédicateurs renommés Peut-être y entendrais-je Quelque chose Qui pourra m'éclairer C'est ce que je fis J'entendis plusieurs Excellents sermons Sur la prière Ce que c'est que la prière Combien elle nous est nécessaire Et quels en sont les fruits Mais personne ne disait Comment on pouvait prier Incessamment J'entendis un serment Sur la prière continuelle Et ininterrompue Mais on n'y indiquait pas Les moyens d'y arriver Je n'obtenais toujours pas Ce que je désirais Et je cessais d'assister Au serment public Je me décidais Autre chose A trouver avec l'aide de Dieu Un homme expérimenté Et savant Qui put m'enseigner Personnellement A obtenir ce vers quoi Mon âme se sentait Si violemment attirée J'irais longtemps A travers beaucoup de contrées Je lisais ma Bible Et je m'informais partout S'il n'y avait pas dans les environs Un guide spirituel Sage et pieux Un jour On me dit À la campagne Dans une propriété Habite un monsieur Qui cherche depuis longtemps Le salut de son âme Il a une chapelle chez lui Il ne quitte jamais sa propriété Il prie toujours Et il lit des livres pieux Je m'y rendis sans hésiter Et je trouvais le propriétaire Que veux-tu de moi ? Me demanda-t-il J'ai entendu que vous aviez du jugement Et que vous craignez Dieu Au nom de Dieu Je vous prie de m'expliquer Ce qui se cache sous les paroles De l'apôtre Priez sans cesse Et comment est-il possible De prier sans s'interrompre Je voudrais tant le savoir Mais je ne puis la prendre nulle part Il me regarda assez longtemps En silence Puis il dit Une prière intérieure continuelle Est un élan libre De l'esprit humain vers Dieu Pour obtenir un progrès Dans cet exercice inspirateur Nous devons prier Dieu Et de nous éclairer Prie beaucoup Et avec ferveur C'est la prière elle-même Qui va te révéler Comment elle peut s'effectuer D'une manière ininterrompue Mais il faut pour cela Un certain temps Il me fit servir à manger Me donna de l'argent de voyage Et me congédia Sans me dire rien de plus J'allais plus loin Et je réfléchissais toujours Sur ce que cet homme m'avait dit Mais je ne pus l'approfondir Il ne m'était même pas possible De fermer l'œil pendant la nuit Tellement j'étais tourmenté Par un désir ardent De voir clair à ce sujet J'avais fait au moins 200 kilomètres Lorsque j'arrivais dans une grande ville Chef lieu de province Où se trouvait un monastère J'entendis dire à l'auberge Que l'abbé du monastère Était un homme de grande bonté Pieux et hospitalier J'allais le trouver Il me reçut très amicalement M'invita à prendre place Et me servit des rafraîchissements Je n'ai pas besoin de rafraîchissement Saint-Père Lui dis-je Mais je vous prie de me donner Un renseignement De quelle manière Pourrais-je sauver mon âme ? Comment cela a sauvé ton âme ? Accomplis tes prières Prie Dieu Et tu seras sauvé J'entends dire cependant Que nous devons prier sans cesse Et je ne puis comprendre Comment cela est possible Je vous en prie Saint-Père Éclairez-moi Cher frère Je ne saurais te l'expliquer Ah Voici un petit livre Où tout cela est décrit Et il me tendit Le livre de Saint Dimitri L'éducation spirituelle De l'homme intérieur En me disant Lis la page que voici Il y était écrit Les paroles de l'apôtre Priez sans cesse Doivent être comprises ainsi Nous devons continuellement Inspirer à Dieu Et prier dans notre esprit Mais dites-moi Comment notre esprit Peut-il être toujours Dirigé vers Dieu Ne jamais se distraire Et prier constamment C'est sans doute Bien difficile Cela ne peut être exécuté Que par un homme Aidé de Dieu Me dit-il Et ce fut tout Je passais la nuit Chez l'abbé Le lendemain Je le remerciais De son hospitalité Et j'allais plus loin Sans savoir où Mon manque de compréhension M'oppressait Et pour me consoler Je lisais et relisais La Sainte Écriture De cette façon J'irai le long Du grand chemin Pendant cinq jours Enfin vers le soir Je fus rejoint Par un vieillard Qui avait l'air D'un ecclésiastique Lorsque je l'interrogeais Il me répondit Qu'il était moine Schema Dans l'héritage D'un monastère éloigné Situé à dix kilomètres Du grand chemin Il m'invita A m'y rendre avec lui Me disant Qu'on y acceptait Amicalement les pèlerins Qu'on leur offrait le gîte Et un repas commun Dans l'auberge du monastère Je n'avais aucune envie D'y aller Aussi répondis A l'invitation Du vieillard Que ma peine dépendait point De la possibilité D'avoir un gîte Mais que je cherchais Une leçon spirituelle Je n'avais pas non plus Besoin de manger Car j'avais dans mon sac Suffisamment de pain sec Quelle leçon spirituelle Voudrais-tu donc recevoir Me demanda-t-il De quoi doutes-tu Quelle est ta préoccupation Viens donc chez nous Cher frère Nous avons des starts Pleins d'expériences Qui pourront donner Satisfaction à ton âme Et lui indiquer Le vrai chemin A la lueur de la parole De Dieu Et de celle des saints pères Alors je lui racontais Comment j'avais entendu A l'église Lors d'une liturgie Que nous devions prier Sans cesse En tout temps Et en tout lieu Non seulement Pendant nos occupations Non seulement Quand nous veillons Mais même Pendant notre sommeil Je dors Mais mon cœur veille Je lui dis Comment cela m'étonnait De ne pas pouvoir Comprendre De quelle manière Je pourrais exécuter cela Cependant Mon désir est ardent Ainsi que ma soif De savoir Je ne l'oublie jamais Jour et nuit Et je racontais Comment j'avais visité Diverses églises Assisté aux sermons Lut la Bible Et réfléchi Et n'avais cependant Pas pu trouver Le savoir nécessaire Etant resté Dans l'inquiétude Et dans le doute Alors Le Starret Se signa Et parla Remercie Dieu Frère bien-aimé D'avoir éveillé en toi Ce désir insurmontable De connaître La prière intérieure Voici l'appel de Dieu Tranquillise-toi Et crois-moi Que jusqu'à présent Ton acquiescement N'est qu'une épreuve De l'affirmation De la volonté divine Par ta propre volonté Il a été prouvé Pour toi Que la lumière céleste De la prière intérieure Ininterrompue Ne peut être conquise Ni par la sagesse De ce monde Ni par le désir extérieur De savoir Mais qu'elle se révèle Au contraire Dans la pauvreté De l'esprit Et dans la simplicité Du cœur A l'aide d'un exercice actif Voici pourquoi Ce n'est pas étonnant Que jusqu'à présent Tu n'aies plus rien à prendre Sur l'essence De cette prière Ainsi que sur la manière Dont on peut atteindre Son effet incessant On a sans doute Beaucoup prêché Enseigné Et écrit sur la prière Mais tous les jugements Se basent pour la plupart Sur des spéculations d'esprit Et de sagesse naturelle Et non sur l'expérience On examine les qualités Et non l'essence de la chose On parle de la nécessité De la prière De sa force De sa bienfaisance Et de tout ce qui doit l'accompagner Du zèle De l'ardeur De la chaleur cordiale De la pureté des pensées De la réconciliation Avec les ennemis De l'humilité Du repentir Et de beaucoup d'autres choses Mais Qu'est-ce que la prière Et comment Il faut apprendre A prier A ces questions-ci Qui d'après moi Sont les premières Et les plus essentielles On trouve rarement Une réponse Qui les épuise Car ici est nécessaire Une science secrète Et non pas seulement Une érudition Et ce qui est le plus regrettable C'est que la sagesse vaine Du monde S'efforce d'appliquer Au divin La mesure humaine Beaucoup présument Que les bonnes actions Et toutes sortes De moyens préparatoires Nous rendent capables D'une prière contemplative Mais c'est tout le contraire C'est la prière contemplative Qui engendre Les bonnes actions Et les vertus Les fruits Et les suites De la prière Sont considérés Comme les moyens Et les chemins Vers la prière Et c'est ainsi Qu'on désapprécie La force Et le but de la prière L'apôtre Paul dit Je vous supplie donc De faire avant tout D'arrondantes prières Le chrétien doit faire Beaucoup de bonnes actions Mais ce qu'il doit faire Avant tout C'est prier Car sans la prière Il ne peut en général Rien faire de bon Sans la prière Il ne peut trouver Le chemin vers le Seigneur Il ne peut comprendre La vérité Il ne peut crucifier sa chair Il ne peut Avec toutes ses passions Et toute sa sensualité Voir s'allumer dans son cœur La lumière du Christ Il ne peut devenir Bien heureux Et uni à lui Rien de tout cela Ne peut s'effectuer Sans la prière Continuelle provisoire La perfection de notre prière N'est pas en notre pouvoir Car l'apôtre Paul dit Car nous ne savons Que demander Pour prier comme il faut Que nous prions souvent Que nous prions toujours Voilà ce qui nous est proposé Comme moyen d'obtenir La pureté de la prière Qui est mère De tous les biens spirituels Conquille la mère Et elle te donnera des enfants Dit saint Isaac le Syrien Acquille en premier lieu La prière Et tu acquéreras Toutes les autres vertus Mais ceux qui ne possèdent Point d'expérience personnelle Et qui ne connaissent Point la doctrine Des saints pères En savent et en parlent peu Pendant que nous causions ainsi Nous arrivâmes insensiblement À l'ermitage Pour ne pas perdre de vue Le sage Staretz Et pour voir bientôt Mon désir comblé Je me pressai de dire Faites-moi la grâce Rêver grand père De m'enseigner Ce qu'est la prière incessante Et comment on l'apprend Je vois que vous y êtes versé Le Staretz Accueillit ma demande Avec bienveillance Et m'invita dans sa cellule Une fois là Il me dit La prière continuelle intérieure Qu'il ne peut plus vivre sans cela Et que cela résonne en lui Pour ainsi dire de soi-même Comprends-tu maintenant Ce que c'est que la prière continuelle ? Oui mon père Et au nom de Dieu Enseignez-moi Comment je pourrais m'y habituer M'écriai-je plein de joie Lis le livre que voici M'a-t-il dit Il s'appelle Philokalia Et il contient une description pleine Et détaillée De ce que c'est que la prière intérieure incessante Faites par 25 saints-pères Le livre est emprunt d'une haute sagesse Et d'une telle sainteté Qu'il est considéré comme le premier Et le meilleur manuel De la vie contemplative et spirituelle Il est donc plus sublime Et plus saint que la Bible ? Demandai-je Cela non Mais il contient des explications simples De tout ce que la Bible renferme secrètement Et qui est incompréhensible A notre esprit myope Le soleil est grand Et brillant par-dessus tout Mais tu ne peux le contempler D'un œil non protégé Tu dois te servir D'un morceau de verre artificiel Qui est de beaucoup de millions de fois Plus petit et plus obscur que le soleil Mais à travers ce petit morceau de verre Tu peux contempler Et admirer l'astre superbe Et supporter ses rayons étincelants La sainte écriture est aussi Un soleil étincelant Et ce livre La philocalie Et le morceau de verre Dont nous nous servons Pour pouvoir contempler L'astro-Auguste Et bien écoute Je vais t'en faire un peu la lecture Il ouvrit le livre Trouva l'exhortation De saint Siméon Le nouveau théologien Et lu Assieds-toi Seul et silencieux Baisse la tête Ferme les yeux Respire doucement Et imagine-toi Regarder dans ton cœur Ramène au cœur Toutes les pensées De ton esprit Respire et dis Seigneur Jésus-Christ Ayez pitié de moi Dis-le en remuant doucement tes lèvres Ou dis-le dans ton esprit Tâche d'éloigner toutes les autres pensées Sois tranquille Sois patient Et répète-le aussi souvent Que tu le pourras Le Staretz M'expliqua encore une fois Tout cela En ses propres termes Et me le démontra De son propre exemple Nous lûmes encore beaucoup Dans saint Grégoire le Sinaïte Dans saint Caliste Dans saint Ignace Et d'autres J'écoutais avec ravissement Et je fixais chaque parole Dans ma mémoire Afin de remarquer Tous les détails De cette façon Nous veillâmes ensemble Toute la nuit Et nous nous rendîmes aux matines Sans avoir fermé l'œil Le Staretz me congédia En me bénissant Et me dit que je devais Toujours revenir auprès de lui Et lui raconter tout En me confessant très sincèrement Car l'action intérieure Ne pouvait avoir de succès Sans les indications d'un aîné Debout dans l'église Je sentais une ferveur ardente Et ne voulais qu'une chose Apprendre le plus vite possible Avec le plus de zèle possible La prière incessante Je priais Dieu De m'y venir en aide Puis je pensais Comment faire pour revoir Mon Staretz Et me confesser à lui Pour implorer ses conseils Puisqu'il est interdit De rester plus de deux jours Dans l'asile du monastère Et qu'il était impossible Pour moi De trouver une demeure Dans ses environs J'appris ensuite Qu'il y avait un village A quatre kilomètres du monastère J'y allais Et à mon grand bonheur Dieu permit Que je trouve Ce dont j'avais besoin Un paysan me loua Pour la saison d'été Comme gardien de potager Et m'y offrit Comme habitation Une petite hutte de paille Durant toute une semaine Seul dans mon jardin Je me mis à apprendre Avec beaucoup de zèle La prière incessante D'après la méthode du Staretz Au commencement Il me sembla Que cela réussissait bien Mais peu à peu Je me sentis ennuyé La lassitude Et le sommeil m'accablaire Et une épaisse nuée D'autres pensées M'enveloppa Affligé J'allais trouver mon Staretz Et lui décrivit mon état Il me reçut amicalement Et me dit Mon cher frère C'est la guerre Du monde des ténèbres Contre toi Rien ne lui est aussi terrible Que le recueillement De ton cœur Il cherche à t'en détourner Et à t'empêcher D'apprendre la prière Mais l'ennemi Ne fait tout de même Que ce que Dieu Veut bien lui permettre Et pas plus Que ce qui est nécessaire Il paraît Que tu as besoin encore D'une épreuve De ton humilité Et que c'est trop tôt Pour toi De te faire ouvrir la porte Par le zèle de ton cœur Tu risquerais de tomber Dans un égoïsme spirituel Je vais te faire la lecture De ce que la philocalie Recommande dans ces cas-là Le Staretz trouve L'enseignement Du révérend Nicephore le solitaire Et lit Si Après quelques efforts Tu ne réussis point A arriver dans le domaine De ton cœur De la manière Qu'on t'a enseigné Fais ce que je vais te dire Et Avec l'aide de Dieu Tu trouveras Ce que tu cherches La capacité de prononcer Les paroles Se trouve dans le gosier Ordonne-lui D'exclure Toutes les autres pensées Ce que tu peux faire Si tu le veux Et de ne répéter constamment Que les paroles suivantes Seigneur Jésus-Christ Ayez pitié de moi Efforce-toi de le faire Si tu réussis Pendant quelque temps Ton cœur aussi S'ouvrira pour la prière Nous le savons Par expérience Ainsi nous enseignent Ainsi nous enseignent les saints-pères Dit le Starets C'est pourquoi tu dois Dès aujourd'hui Exécuter avec confiance Mon ordre Et prononcer oralement Aussi souvent que possible La prière de Jésus Voici mon chiotiochi Prends-le Et dis la prière Trois mille fois par jour Que tu sois debout Ou assis Que tu marches Ou que tu sois couché Répète continuellement Seigneur Jésus-Christ Ayez pitié de moi Répète-le tout bas Et sans te presser Mais juste trois mille fois par jour Sans en augmenter Ou en diminuer le nombre Volontairement Dieu t'aidera Et tu parviendras Au but que tu poursuis A l'action incessante du cœur Je reçus cet ordre avec joie Et je me rendis chez moi Où je fis exactement Ce qu'on m'avait recommandé Pendant deux jours Cela me fut pénible Mais ensuite Cela me devint facile Et désirable Aussitôt que je m'arrêtais Le besoin de prier Et de prier encore Me revenait immédiatement Et je le faisais librement Et volontiers Sans m'y forcer Je le racontais A mon Starets Alors il m'ordonna De répéter la prière de Jésus Six mille fois par jour Et il me dit Sois tranquille Tâche seulement D'exécuter fidèlement Le nombre prescrit des prières Et Dieu t'accordera sa grâce Durant une semaine Je répétais dans ma hutte Isolée La prière de Jésus Six mille fois par jour Je ne me souciais de rien Je ne donnais point d'accès Aux autres pensées Qui m'assaillaient Je ne pensais qu'à une seule chose Celle d'exécuter littéralement L'ordre du Starets Et je m'habituais tellement A ma prière Que lorsque je m'arrêtais Pour un seul moment Je sentais que quelque chose Me manquait Ou que pour ainsi dire J'avais perdu quelque chose Aussitôt que je recommençais Je me sentais de nouveau Libre et joyeux Si je rencontrais quelqu'un Je n'avais aucune envie D'entamer une conversation Tout ce que je désirais Était d'être seul Et de réciter ma prière Mon Starets ne m'avait pas revu Pendant dix jours Le onzième jour Il vint me trouver lui-même Et je lui racontais Comment allaient les choses Il m'écouta et dit Maintenant te voici Habitué à prier Conserve cette habitude Et fortifie-la Ne perd donc pas de temps Et mets-toi dès aujourd'hui A répéter journellement Douze mille prières à Jésus Reste dans ta solitude Lève-toi de bonne heure Couche-toi tard Et tous les quinze jours Viens me demander conseil Je fis comme il m'était ordonné Le premier jour Je pus à peine terminer Vers le soir Ma tâche de réciter Douze mille prières Le second jour Je le fis plus facilement Et avec satisfaction Au commencement Cette répétition incessante De la prière Me faisait ressentir Quelques lassitudes Ma langue et mes mâchoires Me semblaient comme paralysées J'éprouvais un léger malaise Dans le gosier Et dans le pouce De la main gauche Avec laquelle J'égrenais le rosaire Je sentais l'échauffement De toute cette main Et de tout le bras Jusqu'au coude C'était bien désagréable Mais je me forçais A continuer à prier J'accomplis pendant cinq jours Ma prescription Des douze mille prières Et en gagnant l'habitude Je gagnais en même temps La bonne volonté Et le plaisir Un bon matin Il m'arriva d'être réveillé Par ma prière Je voulus réciter Mes prières habituelles Du matin Mais ma langue Refusa de les prononcer Exactement et couramment Tous mes désirs Se concentrèrent en un seul Celui de réciter La prière de Jésus Aussitôt que je la recommençais Je me sentis joyeux Et soulagé Mes lèvres Et ma langue Prononçaient les paroles Toutes seules Sans mon aide Je passais toute la journée Dans la plus grande satisfaction Je me sentais séparé De toute autre chose Je vivais comme sur une autre terre Vers le commencement De la soirée Je terminais facilement Mes douze mille prières J'avais grande envie J'avais grande envie De continuer à les réciter Mais je devais me conformer A l'ordre du Staretz Tous les jours suivants Je continuais de la même manière Mon oraison à Jésus Christ Et cela avec grande facilité Et grand élan du cœur Ensuite Je me rendis auprès du Staretz Et je lui racontai Tout sincèrement Et en détail Il m'écouta Et dit Remercie Dieu Que cette bonne volonté Et cette facilité De prier de soi T'accorder C'est une chose naturelle Qui arrive à la suite D'un grand exercice Et d'un grand zèle Telle une machine A la principale roue De laquelle on donne une poussée Et qui travaille ensuite Longtemps d'elle-même Mais pour qu'elle travaille encore Il faut la graisser Et la pousser de nouveau Tu vois maintenant De quelles excellentes qualités Dieu a doué même L'être corporel de l'homme Parce qu'il l'aime Tu vois quelles sensations Peuvent se produire Même hors de l'état de grâce Dans une âme pécheresse Et non dépourvue de passion Mais c'est magnifique C'est saint C'est enchanteur Lorsqu'il plaît à Dieu D'accorder à l'homme Le don de la prière indépendante Active Intérieure Spirituelle Et de purifier son âme De toute sensualité C'est un état impossible à décrire Et l'acquisition De ce recueillement mystique Est une préjouissance Sur la terre De la béatitude céleste Un pareil bonheur Est réservé A ceux qui cherchent Dieu Dans la simplicité D'un cœur aimant Maintenant Je te donne ma permission De réciter ta prière Autant que tu le voudras Et autant que tu le pourras Lorsque tu veilles Consacre toujours ton temps A la prière Appelle sans compter Le nom de Jésus Christ Et soumets-toi humblement A la volonté de Dieu En espérant son aide Je crois qu'il ne t'abandonnera pas Et qu'il t'indiquera Le vrai chemin Cette indication reçu Je passais tout l'été Dans ma prière Orale incessante A Jésus Christ Et je ressentis Dans mon âme Une paix complète Je rêvais souvent Que je m'abandonnais A la prière Lorsqu'il m'arrivait Pendant la journée De rencontrer quelqu'un Tous les hommes Sans exception M'étaient chers Comme s'ils avaient été Mes plus proches parents Mais je ne m'en occupais Pas beaucoup Toutes les morsures Des sens ont cessé En moi d'elles-mêmes Je ne pensais à rien d'autre Qu'à ma prière Que mon esprit commençait A écouter Et à laquelle mon cœur Commençait parfois A communiquer Une agréable chaleur S'il m'arrivait De me rendre à l'église Les longues messes Du monastère Me semblaient courtes Et ne me fatiguaient plus Comme auparavant Ma hutte solitaire Était pour moi Comme une salle de fête Et je ne savais Comment remercier Dieu D'avoir envoyé A un pécheur non repenti Un guide Et un staretz Aussi lumineux Mais je ne jouis pas Longtemps Des leçons de mon cher maître Si plein de sagesse divine Il expira Vers la fin de septembre Tout en larmes Je pris congé de lui En le remerciant De ses exhortations paternelles Je sollicitai Comme bénédiction Et comme souvenir Son rosaire Avec lequel il priait Et de cette façon Je restai seul L'été touchait à sa fin Le potager était vide Je n'avais plus de quoi vivre Mon paysan me congédia En guise de gage Il me donna deux roubles Et un sac de pain sec Pour mon voyage Tout le monde était bon pour moi Il me semblait Que tout le monde m'aimait Je me mis à réfléchir A ce que je devais faire Avec les deux roubles Gagnés pour la garde du potager Je n'en avais pas vraiment besoin Cependant si Mon staretz n'étant plus de ce monde Et personne ne pouvant plus M'instruire Je pensais Si j'achetais le livre De la philocalie Et si je continuais D'en apprendre plus loin La prière intérieure Je me signais Et je me mis en marche Dans la direction D'une ville plus grande Où je m'informais Sur le livre Dans toutes les boutiques Je le trouvais enfin Mais on me demanda Trois roubles Tandis que je n'en possédais Que deux Je marchandais longtemps Le marchand ne voulait Point céder Enfin il me dit Va vers l'église Que voici Et parle Osta Osta Il possède un pareil livre Mais très vieux Peut-être te le vendra-t-il Pour deux roubles J'y allais Et en effet Je trouvais Et j'achetais Pour mes deux roubles Un vieil exemplaire Usé de la philocalie Je m'en réjouis Je réparais mon livre Autant que possible Je le cousis Dans un morceau de toile Et je le serrais Avec ma bible Dans une poche Sur ma poitrine Depuis ce temps-là J'ai re-continuellement Et je récite incessamment La prière de Jésus Qui m'est plus chère Et plus douce Que tout au monde Je fais parfois Soixante-dix kilomètres Par jour Et je ne sens point Que j'ai marché Je sens seulement Que j'ai prié Lorsqu'un froid aigu Me transit Je répète ma prière Avec plus de ferveur Et je me sens De nouveau réchauffé Lorsque la faim Commence à me tenailler J'invoque plus souvent Le nom de Jésus-Christ Et j'oublie Que je voulais manger Lorsque je tombe malade Et que mon dos Mes jambes Et mes bras Me font mal J'écoute les paroles De la prière Et je ne sens plus Mes douleurs Si quelqu'un me blesse Je n'ai qu'à penser Comme la prière De Jésus est douce Pour que l'offense Et le ressentiment Soient loin et oubliés Je suis devenu Presque à moitié insensible Je n'ai point de soucis Je n'ai aucun désir Rien ne m'attire La seule chose Que je désire C'est de prier Prier sans cesse Et lorsque je prie Je suis plein de joie Dieu sait ce qui m'arrive Ce n'est certainement Que quelque chose D'un demi sensuel Comme me l'avait prédit Le défunt Staretz Cela vient naturellement À la suite D'une prière fréquente Orale À cause de mon indignité Et mon manque de compréhension Je n'ose encore Aborder la prière spirituelle Dans le fond de mon cœur J'attends que l'heure De Dieu est sonnée Tout en me confiant En prière de mon défunt Staretz Je ne suis pas encore mûr Pour la prière spirituelle Incessante Qui agit indépendamment Dans le cœur Mais Dieu soit loué Je comprends à présent Ce que veulent dire Les paroles de l'apôtre Priez sans cesse Sous-titrage france Sous-titrage france Sous-titrage france Merci.